Réunis en séance publique, l'Assemblée départementale de Haute-Savoie avait fort à faire ce lundi matin, avec pas moins de 24 points à évoquer à l'ordre du jour. Parmi ceux-ci, l'Arlésienne du désenclavement du Chablais. Après de nombreuses années d'études, le projet avance petit à petit, avec notamment la mise en place d'une concertation publique à partir du 4 mai prochain. Ce sera le plus gros budget route du département puisqu'on est sur un budget de 150 millions d'euros. C'est le plus gros à l'heure actuelle, c'est le plus gros chantier du département. En termes de budget, du coup on a une concertation publique, puisque sur tous les projets importants, il y a obligatoirement une concertation publique quand on dépasse un certain montant. Donc on va aller dans toutes les communes concernées par le projet, comme l'a précisé le Président. Donc on retrouve Filinge, Grandes Salles, Nangy, Contamine-sur-Arves, Bonne également. Donc il faut d'abord passer par cette concertation. Derrière il y aura un rapport qui sera rendu, et c'est seulement après où on enclenchera réellement les études définitives et puis ensuite les travaux. Autre grande priorité départementale, la gestion des espaces naturels sensibles. Au nombre de 34 aujourd'hui en Haute-Savoie, ces sites remarquables font l'objet d'un suivi tout particulier en lien avec la Société d'économie alpestre et les différentes associations foncières pastorales du territoire. Le département de la Haute-Savoie a toujours souhaité tendre vers l'excellence environnementale, toujours avec un grand nombre d'actions sur l'environnement, sur la labellisation en espaces naturels sensibles et puis sur la mise en place des contrats de territoire qui permettent de recouvrir quasiment tout le département de la Haute-Savoie. Donc une politique qui continue à se développer et un accompagnement très fort en termes de subvention du département pour la mise en place de ces actions. La plupart du temps, ça fait vraiment consensus, surtout que la labellisation espaces naturels sensibles n'est pas une mise sous cloche, donc elle n'empêche pas l'accueil du public, elle n'empêche pas aux espaces de vivre, je dirais. Donc il n'y a pas de blocage, c'est jamais compliqué sur le terrain. A noter également une enveloppe de plus de 3 millions d'euros dédiée à la culture dans le territoire, notamment via un fonds d'aide aux actions culturelles et le soutien aux différents établissements artistiques du département. La vie est une enveloppe de plus de 3 millions d'euros.